Moi, il y a longtemps que je ne travaille pas, je fais ma passion. Une vocation, c'est vraiment quelque chose qui vient de plus grand et de plus loin que juste la personnalité et sa construction identitaire. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment réellement, profondément destiné à devenir thérapeute. La question de la légitimité, quand elle se pose, elle est bon signe. Il a fallu que je fasse une sorte de coming out spirituel, parce que j'utilisais mes dents psychiques, mes connaissances énergétiques. Donc là, on rentre dans un tout autre domaine. On est un petit peu la sorcière du village. On est toujours prudent avec les gens qui sont thérapeutes gratuits parce que ça se paye très cher. On est dans un univers qui n'est pas géré pour les tarifs. C'est-à-dire que la personne peut faire le tarif qu'elle veut. Si elle veut prendre 1000 euros la consulte, elle a le droit. Mais déontologiquement, est-ce qu'elle a le droit ? Le minimum recris serait d'avoir suffisamment travaillé sur soi, d'avoir travaillé sur son corps et d'être en adéquation avec ce qu'on appelle l'univers ou le monde.